Armé de son appareil photo, le rabbin Arika Sherman sillonne les collines cisjordaniennes pour aider les palestiniens chassés de leur village par des colons israéliens. Les familles m'ont demandé de récupérer le panneau solaire et de voir s'il reste de la nourriture, mais je ne vois pas de nourriture. J'envoie ça aussi aux diplomates, mais c'est avant tout pour les familles. Pour qu'elles puissent me dire si elles souhaitent que je leur récupère quelque chose. Pas de nourriture, mais le rabbin repart avec un Coran. Depuis quelques semaines, les attaques des colons les plus extrémistes s'intensifient dans ces territoires occupés par Israël depuis 1967. Jusqu'à cette guerre, il y avait des lignes rouges pour les colons. Je ne pourrais pas dire que l'armée israélienne nous aidait, mais à un moment, elle stoppait les colons. Maintenant, il n'y a plus de lignes rouges. Regardez, il y a des drapeaux israéliens. Pour montrer qui est au pouvoir ici. Je ne sais pas si ça a été fait par l'armée ou par les colons. Il y a un mois, Mahmoud, un berger bédouin de 33 ans, a été contraint de fuir son village avec ses enfants. Les ennuis ont commencé avec les colons en 2018 et depuis, c'est de pire en pire. J'avais de moins en moins de pâturage. En juin dernier, ils ont frappé mon grand-père et à partir de là, on s'est dit qu'ils étaient capables de tout, même de nous tuer. Personne ne nous protège. Des vies brisées dans une Cisjordanie en partie confinée depuis le 7 octobre. L'entrée du village où Mahmouda a trouvé refuge est bloquée. Voilà, avec un tas de terre. Ils ne veulent pas qu'un palestinien puisse vivre. Ils ne veulent pas qu'un palestinien puisse jouir d'une vie. Alors qu'il n'y avait pas de problème. Personne n'avait lancé de pierre. C'est comme ça, ils ont décidé de bloquer la route. En Cisjordanie, l'automne rime avec la récolte des olives. Dans ces champs arides, le rabbin Rika Shurman donne un coup de main aux palestiniens. Équipé d'un gilet pare-balles, il est prêt s'il le faut à s'interposer. J'ai aussi une protection pour les jambes, pour les bras. J'ai été frappé et attaqué plusieurs fois par les colons. Personne ne lève le petit doigt pour protéger ces innocents palestiniens. Et la communauté internationale est bien trop silencieuse. Fin octobre, non loin un agriculteur a été tué. Alors ces volontaires israéliens scrutent le danger à l'horizon. Dans ce pays, les ultra-orthodoxes ne font pas l'armée. Donc ils n'ont aucune formation militaire. Mais avec la loi d'urgence et depuis le 7 octobre, des armes leur ont été distribuées. Infatigables militants des droits de l'homme, le rabbin regrette aujourd'hui la réponse d'Israël à Gaza. Si je pensais que nous pouvions réussir par la guerre à obtenir la paix et la sécurité que nous méritons absolument, je remettrais en question même ce que nous avons appris dans le Talmud. à savoir que l'on ne peut pas prendre la vie d'un innocent, même pour se protéger soi-même. Mais le fait est que, même si nous tuons tous les membres du Hamas, on ne peut pas tuer une idée. Nous n'aurons pas, en tant qu'Israéliens, la paix et la sécurité que nous méritons, peu importe le nombre de personnes que nous tuons tant que l'occupation continue. Éternel optimiste, cet homme de foi confesse avec tristesse, voir la paix s'éloigner un peu plus chaque jour. Merci.